Depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, vous avez peut-être entendu plusieurs fois ce cri. Gilets jaunes, quel est votre métier ? On le retrouve dans le clip du rappeur toulousain D1ST1 filmé au cœur des manifestations et qui cumule déjà 3,5 millions de vues sur Facebook. Je n'ai rien inventé. Ce cri, on le fait dans les manifestations quand on est gazé. Ça nous donne de la force. Mais si le rappeur n'a rien inventé, alors d'où vient ce cri ? C'est une référence au film 300 de Zack Snyder, sorti en 2007. Adapté d'une bande dessinée de Frank Miller, il raconte l'histoire romancée de la bataille des Thermopyles en Grèce antique. Selon l'historien grec Hérodote, 300 Spartiates y auraient tenu tête à une armée de plusieurs milliers d'envahisseurs perses. Le Aou, scandé, est alors censé démontrer à leurs alliés que les rangs des Spartiates sont uniquement composés de vrais guerriers. Bon, en fait, ce chant n'est pas vraiment antique. Alors, du cri lui-même qui serait un cri qui serait Aou, 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 ça, on n'a pas du tout de cri tel quel pour les Spartiates. Il y a cette idée que les soldats, en général, les oplites, en fait, chantaient des chants de guerre. Mais le payant, c'est un chant de guerre qui est valable pour l'ensemble des soldats grecs. Donc, il n'y a pas de cri identitaire particulier aux Spartiates. Pour elle, l'origine du Aou doit plutôt se chercher du côté de l'armée américaine. Dans l'armée américaine, aujourd'hui, chaque section, donc les Marines, l'US Force, chaque section, en fait, a un cri de ralliement. Et c'est vrai que ça ressemble un peu, parce que c'est vraiment des petits cris comme « Hourra » chez les Marines. C'est donc un cri de guerre, comme le cinéma en a produit beaucoup. Du Seigneur des Anneaux, à Braveheart, en passant par Black Panther. Alors, pourquoi celui-ci a-t-il tant de succès ? On pourrait d'abord penser que c'est à cause de Sparte. Les symboles de cette cité guerrière ont été largement récupérés, notamment par l'extrême droite européenne. Le bouclier, orné de la lettre grecque lambda, est d'ailleurs devenu le symbole du mouvement Génération Identitaire. C'est une référence assumée à la bataille des thermopiles. Si la fière lacet démone a fini par s'éteindre, nous avons repris le flambeau. Et Sparte, avec l'exemple des 300 résistants spartiates, est resté un modèle pour les Européens authentiques. Alors, aujourd'hui, c'est souvent par l'extrême droite, parce que c'est les valeurs de génisme, de sélection, de bravoure, d'élitisme aussi. Mais il faut savoir qu'il y a eu d'autres récupérations, par exemple à l'époque moderne, où au contraire, on faisait de Sparte une cité égalitaire, et donc on trouvait par exemple des mouvements qu'aujourd'hui on qualifierait plutôt de gauche. Il semble en effet que le haou ne soit pas nécessairement, lui, un marqueur d'extrême droite. D'abord parce que c'est un champ également utilisé par l'extrême gauche, comme ici par les Black Blocks lors des manifestations du 1er mai 2018. Ensuite, parce que depuis une bonne dizaine d'années que le film est sorti, le haou a en fait été repris un peu partout, et notamment dans le sport. Les supporters de l'Olympique lyonnais en ont par exemple fait un champ d'ambiance. Même chose dans les vestiaires du club de Nice. Et depuis une dizaine d'années, une course d'obstacle née aux Etats-Unis, la Spartan Race, a également repris ce champ pour construire son identité. Il n'est pas illogique que ce cri soit passé du sport aux manifestations. Car comme le note Mathilde Larrère, historienne des mouvements sociaux, le cri est en fait une joute. Le cri, ça sert à se donner du courage. Et puis ça dise le groupe. C'est-à-dire que quand s'élève une clameur, qu'elle soit un cri ou une chanson, deux dizaines, centaines de personnes, ça donne une sensation de masse, d'être ensemble. Donc ça donne à voir sa force et sa cohésion. En plus, la différence dans la manifestation, c'est qu'a priori, alors ça n'est pas propre, c'est du contraire, les forces de l'ordre ne crient pas. Donc le cri n'est du côté que de la manifestation. Donc en plus, ça lui donne cet avantage. Sous-titrage Société Radio-Canada